très longtemps, mais je m'y suis intéressé en particulier depuis les années 90, puisque le web est apparu dans les années 90, je me suis intéressé aussi aux logiciels libres, et ce qui m'est apparu très clairement comme à des millions de gens dans le monde, c'était que ces réseaux-là ouvraient une possibilité tout à fait nouvelle de démassification, de reconstruction, justement, d'une intégrance collective, d'une réhabilitation des singularités, etc. Bref, d'une possibilité de rupture avec l'époque qui avait produit Richard Durne et ce genre de misère, et j'y ai cru longtemps, et j'y crois toujours d'ailleurs, mais en même temps, depuis, se sont passées pas mal de choses, parce que ça, c'était les années 90, c'était donc il y a plus de 20 ans, le web a été rendu accessible au public en 1993, donc il y a 25 ans, et, eh bien, le web a été totalement dénaturé. C'est-à-dire que pendant longtemps, il a permis ce que vous faites sur cette chaîne. Moi, j'ai fait aussi des choses comme ça, pas avec des entretiens vidéo systématiquement, mais avec Ars Industrialis, on a créé un site aussi qui avait beaucoup, beaucoup d'abonnés. On a commencé, on était radio-pirate. Oui, 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 et ce processus, bon, il a été rendu possible par ces réseaux. Quand nous avons fait, nous, Ars Industrialis, à un moment donné, on avait 40 000 personnes qui suivaient Ars Industrialis, on en a beaucoup moins maintenant, parce qu'on a investi dans d'autres questions, mais on faisait ça sans un centime, en fait. C'était totalement, voilà. Et moi, je connais assez bien l'audiovisuel. J'ai été directeur de l'INA pendant quelques années. Par exemple, cette petite caméra que j'ai sur mon smartphone, je ne sais pas où je l'ai mis, mais, voilà, pour avoir l'équivalent en caméra numérique en 1996 à l'INA, c'était 250 000 francs. Aujourd'hui, c'est une fonction gratis, en quelque sorte, sur mon téléphone. Donc, il y a eu des incroyables transformations. Ces incroyables transformations auraient dû amener l'Europe à développer une toute nouvelle politique des industries culturelles, de l'éducation, etc. Elle ne l'a pas fait. Et donc, les investissements qu'elle avait fait dans le web ont été récupérés par la Silicon Valley, qui a totalement dénaturé tout ça, parce qu'à partir de 2007-2008, le smartphone, d'une part, le réseau social, d'autre part, façon Facebook, eh bien, a totalement changé. Vous l'avez creusé, pourquoi l'Europe ne l'a pas fait, cette politique culturelle ? Est-ce que, pour vous, c'est dû à des pressions nord-américaines ? Ou des choses comme ça ? C'est, je dirais, dû à une crétinisation de l'Europe par le lobbying américain. C'est un sujet que je connais bien, parce que je n'ai été pas lobbyiste, exactement, à Bruxelles. Mais enfin, quand j'étais à l'INA, je représentais les intérêts français dans l'audiovisuel, vu depuis la puissance publique française. Disons que j'ai participé à des groupes d'élaboration de ce qu'on appelait le PCRD à l'époque, c'est-à-dire le programme cadre de recherche et de développement. Bon. Et j'ai vu, comme tous les gens qui connaissent un peu Bruxelles, le nombre de lobbyistes anglais ou américains qui sont installés là-bas, qui expliquent exactement qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça, etc. et qui expliquent exactement qu'il ne faut pas faire ce que l'Amérique fait, mais ne dit pas. Parce que, par exemple, moi, j'avais publié cette note, parce que quand j'étais directeur de l'INA, j'étais en charge des notes au gouvernement sur l'audiovisuel. Ça faisait... Les études de l'audiovisuel, ça fait partie de mes attributions. Et donc, j'avais fait une note un jour, en reprenant une étude, d'ailleurs, d'un Américain, qui s'appelle Schiller, qui montrait que l'armée américaine avait investi 1 000 milliards de dollars dans le multimédia en 20 ans. Et donc, pendant ce temps-là, les Américains disaient, il ne faut pas que la puissance publique s'occupe d'avoir une politique industrielle, c'est le marché qui doit tout faire, mais en Amérique, ce n'est pas du tout le marché. Google, par exemple, n'est pas sorti du marché. Il n'y avait pas de marché pour Google, justement. Et Google s'est sorti de 50 ans d'investissement de l'armée américaine dans les technologies de l'information, de la notation des liens hypertextes, etc. Et donc, il y a une niaiserie européenne qui est absolument stupéfiante, qui ne comprend rien du tout à ce qui se passe. C'est à dessein ou c'est simplement une bande de crétins ? Non, ce n'est pas à dessein, parce que les gens ne sont pas bêtes par volonté. Je dirais que c'est un peu à l'acheter, mais c'est aussi du fait que il y a une capacité de storytelling en Amérique du Nord absolument inouïe, qui a été un énorme investissement depuis Edouard Bernays, d'ailleurs, depuis 1917, puisque c'est en 1917 que Bernays a lancé cette vision qui passait par les théories de son oncle, Sigmund Freud, etc. Très bon bouquin à lire, Propaganda. Voilà, c'est Propaganda en particulier. Et les Européens n'ont rien compris à tout ça. Moi, j'avais été très frappé une année, c'était il y a longtemps maintenant, peut-être 15 ans, j'écoutais une émission de France Culture un matin. L'invité, c'était Michel Rocard. Et la personne qui l'interviewait lui avait demandé « Mais alors, est-ce qu'il faut une politique culturelle européenne ? » Ah non, surtout pas. Il faut au moins laisser aux États quelque chose qui leur est propre, et c'est la culture. Et il n'avait absolument rien compris. Parce que ce qu'a fait toute la stratégie de développement des États-Unis, c'est un débat en 1912, au Sénat américain, qui est « Quel est le sens du cinéma ? » « Quelle importance faut accorder au cinéma ? » Et un sénateur dit la chose définitive, il dit « Le cinéma, c'est le commerce. » « Trade follows films. » Si on a une industrie du cinéma, on contrôlera la consommation, la production, etc. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, au moment où Rocard disait ça, j'avais reçu, j'étais directeur de l'IRCAM à l'époque, j'avais reçu une délégation de Coréens du Sud qui disait « On va développer une industrie culturelle coréenne, etc. » Et c'était des investissements publics. Parce qu'il faut, ce ne sont pas directement le marché, c'est ce qui rend possible les marchés. Donc c'est en amont des marchés. C'est de la méta-économie, si je puis dire. Et aux États-Unis, ce qui fait cette politique, c'est l'armée américaine. Je ne dis pas qu'il faut forcément passer par l'armée. D'ailleurs, il n'y a pas d'armée européenne. C'est une des spécificités de l'Europe qui la rend peut-être peu crédible. Mais en tout cas, qu'est-ce qui permet aux États-Unis, à l'armée américaine, de faire ces investissements ? C'est que l'armée, c'est ce qu'on considérait stratégique. C'est-à-dire, c'est en dehors de tout cadre ordinaire. C'est la protection de la nation. Et donc ça permet aux États-Unis d'avoir d'énormes capacités de recherche. Moi-même, j'ai eu des financements d'armée américaine. De chez qui ? In-Q-Tel ? Je n'arrivais pas à faire financer des travaux sur des réseaux sociaux alternatifs. Eh bien, c'est la marine américaine. C'est l'US Navy. Comme d'habitude. C'est les services secrets de l'US Navy qui ont financé deux post-docs chez moi. Et c'est absolument incroyable. Je n'arrivais pas à obtenir un centime de l'État français ou de l'Europe. Et donc, voilà, l'Europe est totalement crétinisée, en fait, sur ces questions. Et si ça dure, elle disparaîtra. Enfin, je veux dire, elle deviendra une... Voilà, il va y avoir la grande puissance chinoise, d'autres puissances asiatiques périphériques, l'Inde en particulier, qui est en pleine croissance. Peut-être l'Amérique, probablement l'Amérique maintiendra une puissance économique très importante pendant encore longtemps, même si, à mon avis, elle deviendra... Elle passera derrière la Chine. D'ailleurs, il y a des gens qui disent que c'est déjà fait. Mais l'Europe disparaît dans cette affaire. L'Europe peut devenir le lieu de destination des touristes chinois ou américains. D'ailleurs, dans ma rue, il y a plein d'Américains qui habitent là, en coureur de Paris, parce que c'est le rêve de tous les Américains fortunés de vivre à Paris. Et voilà, l'Europe risque de devenir ça si elle ne se ressaisit pas. Et c'est très très mal parti quand même. Très mal parti.